Musique On est à l'étoile du Vercors, sous la commune de Saint-Juil-de-Clay, qui est une commune sur la rive gauche de l'Isère, à la hauteur à peu près de Saint-Marcelin, dans le sud de l'Isère, dans le sud Grésivaudan exactement, où on est dans le fièvre du Saint-Marcelin. Le fromage fabriqué chez nous, le Saint-Marcelin, ou le Saint-Félicien d'ailleurs, qui est son proche cousin, peut être fabriqué de différentes manières, mais au niveau de l'étoile du Vercors, il est fabriqué à partir de l'écru, ce qui permet de donner un gage de potentiel d'arôme, et c'est un fromage qui peut être commercialisé sous différentes formes, jeune, plus ou moins sec, affiné, plus ou moins onctueux. Musique Nous avons gardé sur le site de l'étoile du Vercors des pratiques, des façons de faire extrêmement traditionnelles. Les étapes sont assez simples, le lait est collecté dans la région, on collecte du lait qu'on va travailler sans sophistiquer les recettes. Les recettes sont assez simples, il suffit d'ajouter des ferments lactiques, un petit peu de crème si on fait du Saint-Félicien, le tout est conservé quelques heures à température de maturation, et ensuite ce lait est emprisuré, puis moulé manuellement. Il s'en suivra donc des phases de séchage, plus ou moins poussées, une phase d'affinage aussi, plus ou moins poussée, ça peut durer de 2 à 3 à 4 semaines, et ensuite ces fromages peuvent être commercialisés, soit chez des spécialistes, soit en grande distribution. Sous-titrage Société Radio-Canada